Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2 Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo tuto sur Call of Duty Black Ops 4 D'ailleurs, que vous avez énormément réclamé au sein des vidéos, dans l'espace des commentaires Ou sinon en live par rapport aux déplacements Voilà, comment bien se déplacer, comment avoir les déplacements d'un joueur pro sur Call of Duty Black Ops 4 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau Active les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu Voilà, c'est une vidéo que vous avez réclamée Qui va être pas mal réalisée dans l'ensemble au niveau des schémas Étant donné que je vais vous montrer des schémas, comment bien jouer Pourquoi les déplacements sont super importants sur Call of Duty Black Ops 4 Et si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, voilà, c'est l'objectif Maintenant, chaque fois, je vais mettre des objectifs C'est beaucoup plus simple, voilà Comme à chaque fois, 1000 likes, let's go, 1000 pouces bleus de tryhard Enfin bref, peu importe comment tu appelles cela N'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu Bon, pour les personnes éventuellement qui viennent d'arriver Qui viennent de découvrir la chaîne, etc Peut-être ceux qui me connaissent Ou qui viennent de me connaître via Call of Duty Black Ops 4 Je pense que si vous me connaissez, voilà, étant donné Niveau du pom-stomping, qu'est-ce que je faisais Donc les plus gros gameplays sur Call of Duty Black Ops 4 Enfin, c'est l'objectif que j'essaye de chaque fois réaliser sur Call of Duty Des fois, c'est bon sur certains Call of Duty Ou d'autres, malheureusement, ça ne l'est pas Étant donné que, voilà, World War 2, je n'étais pas un excellent joueur Et j'avais énormément de peine à réaliser ce que je souhaitais sur ce jeu Et sur Call of Duty Black Ops 4, je réalise donc les objectifs Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un Call of Duty terre-à-terre Le plus important, il y a deux choses qui sont super importantes Le déplacement, comment savoir se déplacer Qui est très souvent lié à votre intelligence de jeu Et ensuite, par rapport à l'expérience que vous avez Par rapport au FPS Qui n'est pas forcément le cas d'autres jeux Pour bien jouer à un FPS, il faut déjà avoir l'expérience d'un FPS Par exemple, quand je joue à Battlefield Je joue un peu sur les bases d'un Call of Duty C'est à peu près normal On essaye un peu toujours de répliquer la base d'un jeu Qu'on a eu l'habitude de jouer Par exemple, quand je jouais à Warcraft Enfin, quand je jouais à Diablo 3 Enfin, à Diablo 3, à Diablo 2, excusez-moi Et que j'étais sur WoW J'essayais de répliquer ce que je savais de Diablo Pour essayer d'avoir une mini-base sur World War 2 Et c'est toujours à peu près la même chose On s'amuse à répliquer ce qu'on a l'habitude de réaliser Et le deuxième des choses étant le shoot Oui, le shoot est super important Et ces deux choses-là, en fait Qui font que si tu deviens bon Ou si tu ne l'es pas C'est vraiment ces deux choses-là Si tu n'as pas ces deux choses-là Tu ne seras pas un bon, juste bon joueur Après, pour être exceptionnel, meilleur joueur pro, etc Il y a des choses qui font que tu vas devenir encore meilleur Mais pour vraiment déjà être un bon player Il faut avoir du shoot et des déplacements Et sur un code du titre à terre Le déplacement est encore plus important que le shoot Pourquoi ? Parce que si tu as un bon shoot et tu entres dans le tas Et que tu ne réfléchis pas à tes futurs déplacements Comment tu vas devoir enchaîner ton adversaire Comment tu vas devoir faire ci Comment tu vas devoir faire ça Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Tu peux déjà perdre tes games Tu peux finalement casser tes séries bêtement Tu peux donner des strikes facilement à ton adversaire Même si tu as un bon shoot Parce que finalement, avoir un bon déplacement Déjà, première des choses C'est savoir comment toi, tu vas analyser ton adversaire Tes déplacements des alliés Et ensuite, comment tu vas devoir réaliser cela Ça, c'est super important Parce que le déplacement, il permet énormément de choses Que ça soit par rapport à ton spécialiste Ou que ça soit par rapport à ta classe On va dire qu'un sniper ne va pas chercher le corps à corps Bien évidemment, il va chercher le milieu grande distance Un fusil à pompe ne va pas chercher la longue distance Il va chercher le court ou la moyenne distance Donc les styles de gameplay, de déplacement Qui sont réalisés sont totalement différents Que tu joues avec une arme ou avec une autre Bon, ça je pense que je ne t'ai rien appris là-dessus Mais aujourd'hui, on va s'amuser à analyser des morceaux de gameplay Déjà, première des choses J'ai repris une map de BO2 Alors, pourquoi j'ai pris une map de BO2 ? Sachant qu'on est sur BO4 Parce que c'était une map compétitif Étant donné que je faisais du DE à l'époque Sur Call of Duty Black Ops 2 Je m'amusais à faire que de la ligue Et j'étais dans les top 10 masters Donc on va dire que les déplacements C'est quelque chose que j'ai bel et bien appris Au fur et à mesure de mon expérience Et de tout ce qu'il faut J'ai pris Cargo Pourquoi j'ai pris Cargo ? Parce que c'est une map que je trouve magnifique Au niveau des tops Au niveau des flanks Au niveau du middle Qui est super intéressant Et qui est super varié C'est pour ça que je vais attaquer Avec la map BO2 De Cargo Donc nous voici Sur une petite map Cargo Avec une situation un peu Random Voilà, c'est moi qui ai créé cette situation là Avec l'équipe jaune Et l'équipe rouge Décidant d'attaquer en domination Et comme vous pouvez voir Il y a déjà certaines choses Qu'on pourrait dire Sur cette map là Comment on pourrait se déplacer Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce que là Il y aurait pas mal de choses A réaliser Lors de cette situation là Qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer C'est qu'une partie De la map N'est pas exploité En l'occurrence Celui du top Et qu'il n'y a donc pas De confrontation Donc potentiellement Aller déjà Dans cette direction là Lorsqu'on peut voir Que nos alliés Ne sont pas à tous les endroits C'est pour ça que des fois En fait Quand je suis en live Et que certaines personnes Me disent Ouais mais l'octet Ne rage pas sur les alliés C'est peut-être à toi De le faire etc Lorsque par exemple Je suis situé Sur le côté gauche Et middle Et que je vois tous mes alliés Aller au même endroit Disant Non mais il n'y a personne à droite Je peux à n'importe quel moment Me faire attaquer sur la droite Réévaluer Voir comment je dois retourner Peut-être attaquer Un autre endroit etc Et je sais que Quand vous allez voir cette vidéo là Par rapport à ça Vous allez vous dire Ouais mais c'est trop compliqué L'octet Qu'est-ce que tu nous parles D'évaluer etc En fait C'est des choses Qui vont vous aider Comment dire Inconsciemment C'est des choses Qui vont venir Au fur et à mesure Du temps Voilà Vous améliorez Par rapport à ça C'est qu'au début Vous allez vous dire Ouais mais c'est trop compliqué De réfléchir par rapport à ça Etc Et en fait C'est à force de le faire A force de le faire A force de le faire Vous n'allez même plus Avoir besoin de réfléchir Par rapport à ça Par rapport à ce genre de situation Où Tu dois voir ton allié Tu dois voir ton ennemi Et te dire Ah mais attends Il n'y a personne à droite Pourquoi je ne ferais pas un flank Pourquoi je ne ferais pas ça Etc Et même si certains vont dire Ouais mais ça sert à rien Par rapport à la demi Si on est en train de perdre B Etc Lorsque vous faites un flank Et que vous avez tout simplement Décidé d'attaquer votre adversaire Ou vous allez le spawn qu'il est Ou que vous allez faire ci Etc Vous empêchez votre adversaire De prendre B Vous allez empêcher votre adversaire D'aller défendre une position Et ça c'est important Parce que le but D'une domination Ou tout simplement pour moi Parce que j'aime bien claquer des gameplay Etc C'est que Il faut défendre ces positions là Et même si Vous aimez les kills comme moi Etc En faisant ce genre de méthode Vous allez les ramener au spawn Et quand vous les ramenez au spawn Qu'est-ce qui va se passer ? Bah ils vont devoir quand même avancer Donc toi Qui aime bien fraguer Ou qui aime bien jouer l'objectif Dans les deux cas Tu es vainqueur Pourquoi donc ? Parce que dans cette situation là Ton adversaire ne peut pas protéger une position Et c'est le but C'est le but C'est que tu l'empêches justement de faire ça Et que tu fasses ce qu'il faut Je ne dis pas qu'il faut absolument 100% spawn kill Non Parce que sinon c'est des gameplays ultra chiants Mais Des fois il y aura toujours Quoi qu'il arrive sur Call of Duty Des phases de spawn kill Voilà Ensuite j'ai décidé de créer une situation On va prendre l'exemple ici du point rouge Qui est donc entouré Pour savoir à quel moment Il doit savoir se déplacer Où est-ce qu'il doit aller Et pourquoi il doit aller ici Alors la flèche rouge Ensuite indique une mauvaise direction Et une flèche verte Indique une bonne direction Pourquoi c'est une bonne direction La flèche verte Et pourquoi la flèche rouge Non Parce que le risque De rater Est tellement énorme De se faire tuer Par quelqu'un par derrière Par quelqu'un au top Va vous permettre En fait Non en fait Ne va rien permettre du tout En fait Ça va permettre à ton adversaire Justement D'obtenir Primo Une possibilité d'avoir ses strikes Et deuxiaux De perdre une game Oui parce que Effectivement Quand vous allez protéger B C'est quand même assez important De bien le protéger Donc Plutôt Partir à gauche Alors pourquoi vous allez me dire Mais Locted Pourquoi tu vas partir à gauche B c'est de l'autre côté Oui effectivement Mais si tu veux réaliser un flank Tuis quelqu'un sur la gauche Déjà Qui peut te tuer Beaucoup plus facilement Par derrière Et ensuite Faire le top Par derrière Pour protéger la position B Ou tout simplement La deuxième flèche verte Qui indique tout simplement D'aller directement vers le top Vers la personne Qui attend Et qui essaye de protéger B Pour tout simplement Protéger cela Et on termine sur le dernier Je pense qu'il y a une bonne méthode C'est par rapport Au jaune Le jaune qui est sur le côté Et vous allez me dire Attends Attends Locted Pourquoi il y a deux flèches rouges Et une flèche verte Ou un carré vert Alors oui Il n'est pas très bien fait Le carré vert Désolé Je ne suis pas très bon dessinateur Pourquoi ? Parce qu'en fait Dans cette situation là Le déplacement Il n'y a qu'un déplacement possible Et voire un deuxième Le carré Représente Le tempo Tu ne peux pas Dans cette situation là Avec les trois rouges Qui ont été encerclés Bouger Tout simplement Parce que ces trois personnes là Ont l'avantage Donc des fois Dans certaines situations Dans certains déplacements Il est impossible Réellement De se déplacer Parce que Ça ne va pas du tout Vous arranger Voilà les gens C'est la fin De cette vidéo là Comme j'ai pu expliquer Par rapport aux situations Et tout ce qu'il faut J'espère que cette vidéo Vous aura plu A mieux savoir vous déplacer Et comment utiliser intelligemment Vos déplacements Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz